Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, en fait, du comité d'organisation du Sommet. Je suis très, très heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui pour qu'on puisse faire ensemble un tour d'horizon, en fait, des enjeux émergents dans le domaine des données ouvertes. Donc, premièrement, j'aimerais présenter Creative Commons. C'est l'organisation pour laquelle je travaille. À la base, Creative Commons, c'est une organisation à but non lucratif. Elle a été fondée il y a 20 ans, en 2001, et c'est l'organisation qui est à l'origine des licences et des outils du même nom. Ces licences-là sont reconnues, employées dans le monde entier, et leur but, c'est vraiment de faciliter le partage plus ouvert et plus libre des œuvres du droit d'auteur, pour ainsi faciliter l'accès à la connaissance et à la culture, et ce, à l'échelle mondiale. Donc, Creative Commons, c'est une organisation, c'est une série de licences, mais c'est aussi, je dirais, surtout une communauté. On peut aujourd'hui compter sur une communauté dynamique. Les membres sont actifs aux coins du monde, et cette communauté, elle est unie par le désir de partager. Partager la musique, des œuvres littéraires, des œuvres graphiques, des ouvrages scientifiques, éducatifs, ainsi que, bien sûr, des données en tout genre. Et cette communauté, c'est vraiment aujourd'hui le pilier du mouvement Open, le mouvement pour une approche ouverte pour parer aux défis mondiaux. Il faut se rappeler que les licences Creative Commons sont des licences de droit d'auteur. Elles sont conçues pour conférer aux créateurs, donc aux auteurs, de toutes sortes de types d'œuvres, un moyen simple d'accorder l'autorisation publique d'utiliser leurs œuvres. Elles ont été conçues pour contrecarrer, en fait, le régime de droit d'auteur qui est jugé trop restrictif dans le contexte numérique, parce qu'en fait, dans l'environnement numérique, le partage a beau être facile, même omniprésent, le droit d'auteur, en tant que système juridique, continue d'imposer des barrières qui, selon nous, sont injustifiées. Des barrières à l'échange, au partage des connaissances, de la culture, y compris à l'échange des données. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de données ouvertes? J'y viens, justement. En fait, l'accès, le partage des données profite à la société dans son ensemble. C'est grâce au partage des données qu'en fait, on peut faciliter la collaboration scientifique entre chercheurs. On peut rendre les marchés plus efficaces du point de vue économique. On assure une transparence accrue des gouvernements, des entreprises. Et globalement, ça permet d'accélérer la découverte, de trouver des solutions aux nombreuses urgences planétaires, sociétales, etc., tout ce qui nous préoccupe. Et c'est en partie grâce aux licences Creative Commons que les données peuvent être diffusées, partagées, utilisées, au-delà de toutes ces barrières qui sont érigées par le système de droit d'auteur qui, disons-le, peine à vivre avec son temps. Alors, dans la mesure où les données peuvent faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, ce qui n'est pas le cas pour de nombreuses données parce qu'elles ne seront pas considérées originales ou elles ne pourront pas faire l'objet de protection, Creative Commons, en fait, recommande l'emploi de l'outil CC0, qui n'est pas une licence à proprement parler, mais plutôt un outil qui a été lancé en 2009. Et il permet aux titulaires de droit de renoncer à ceux-ci, dans la limite des lois applicables, afin de dédier son œuvre au domaine public. Donc, en appliquant un outil CC0 à l'ensemble des données, on les place dans le domaine public. Et de cette façon-là, les données peuvent être utilisées par quiconque, à tout moment, à toute fin, sans aucune restriction dans le cadre du droit d'auteur. Par contre, je dois ajouter que les bonnes pratiques veulent que l'utilisateur fasse tout de même référence à leur source des données, même si ce n'est pas requis du point de vue juridique. Alors, maintenant, le temps est venu d'entrer dans le vif du sujet et je voudrais aborder avec vous quelques-unes des questions émergentes dans le domaine des données ouvertes, notamment la protection des bases de données, l'intelligence artificielle et les données générées par les machines, les questions relatives à la vie privée, à la protection des données, ainsi que les questions d'éthique. Alors, en ce qui concerne la protection des bases de données, leurs structures à la base de données peuvent être protégées en vertu du droit d'auteur, indépendamment des données brutes qui y sont contenues. Donc, il y a une protection pour la structure de la base, indépendamment du contenu de la base de données. Et en plus de cette protection-là, dans l'Union européenne, par exemple, il existe un régime supplémentaire, un régime sui generis, c'est-à-dire un régime particulier, en vertu duquel une protection est accordée non en reconnaissance de l'originalité, mais en reconnaissance de l'investissement important qui est nécessaire à la création de la base de données. Et ce droit sui generis permet au titulaire d'empêcher l'extraction, la réutilisation de l'ensemble ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données. Je veux noter ici que les licences Creative Commons, dans leur version 4.0, s'y appliquent. Donc, si un créateur de bases de données veut donner un accès ouvert aux données, il peut donner en licence les droits qui se rapportent. Donc, de cette façon-là, il peut faciliter l'utilisation des données elles-mêmes qui sont contenues dans la base de données. Maintenant, très récemment, l'Union européenne vient juste d'amorcer un processus de révision de la directive sur les bases de données. Et Creative Commons a récemment soumis notre point de vue dans le cadre d'une consultation et j'aimerais m'attarder quelques instances sur cet aspect. En fait, on appelle l'Union européenne à révoquer ce droit sui generis et à abroger la directive. On s'oppose en général à la création de nouveaux droits exclusifs relatifs aux données dans le but d'éviter que des nouvelles couches de droits de propriété exclusifs viennent limiter l'accès et l'utilisation des données. En fait, depuis son entrée en vigueur en 25 ans, les faits ont démontré que ce droit sui generis enferme l'information, érige des barrières tout à l'entour, n'a ni encouragé l'innovation, ni augmenté la concurrence et continue de poser une entrave aux efforts déployés pour permettre l'accès libre et ouvert. Maintenant, concernant l'intelligence artificielle, les questions principales pour ce qui est du droit d'auteur se rapportent à l'utilisation des données en amont pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle, ainsi qu'en aval, où la question est de savoir si le contenu généré par l'intelligence artificielle peut bénéficier de protection par le droit d'auteur. En aval, donc, lors de la phase de saisie, Creative Commons est d'avis que la loi devrait permettre l'utilisation sans restriction du contenu protégé par le droit d'auteur pour l'apprentissage du programme, étant entendu que d'autres préoccupations qui vont au-delà du droit d'auteur peuvent être prises en compte, par exemple la vie privée, la protection des données, l'éthique, et j'y reviendrai sous peu. Et cette utilisation sans restriction, en fait, permet entre autres de réduire les biais, améliorer l'inclusion, la diversité, favoriser l'innovation, promouvoir des activités légitimes comme l'éducation, la recherche, notamment la fouille de texte ou texte and data mining en anglais, etc. En amont maintenant, lors de la phase de production, on pense qu'aucun type de protection en vertu du droit d'auteur ou similaire ne devrait être accordé au contenu généré par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'auteur humain, le contenu n'est pas original, la mise en œuvre du droit d'auteur, ce n'est pas le bon moyen pour inciter un investissement économique dans le développement d'un système d'intelligence artificielle. En plus, on pense qu'une telle protection, elle nuirait aux créateurs en augmentant le risque de responsabilité et en réduisant les ressources qui sont disponibles dans le domaine public. Et c'est d'ailleurs l'avis qu'on a formulé au gouvernement fédéral dans le cadre de sa consultation sur l'intelligence artificielle qui prend fin après-demain. Maintenant, si l'exploitation des données protégées par le droit d'auteur ne tombe pas sous le coup d'une exception, c'est-à-dire que l'utilisation est considérée comme l'exercice d'un droit, les licences Creative Commons devront être respectées. Je vous invite à consulter ce diagramme qui explique en fait les différents schémas, les différents scénarios possibles. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'y attarder aujourd'hui. Je veux donc passer maintenant aux questions d'éthique qui sont, elles, au cœur des préoccupations de certaines institutions culturelles, en particulier lorsque les collections contiennent des objets qui ont été obtenus dans le cadre de la colonisation. Par exemple, le patrimoine culturel autochtone ou celui qui appartient à des communautés locales, sous-représentées ou marginalisées. Et dans certains cas, la numérisation du patrimoine qui est dans le domaine public et sa mise à disposition ouverte, accompagnée d'une quantité énorme de métadonnées, ça soulève des questions juridiques mais aussi éthiques parce qu'autre les restrictions relatives aux droits d'auteur, il existe des restrictions quant à l'accès à la réutilisation du patrimoine qui découle de lois coutumières, des protocoles et toutes sortes de normes et de codes de conduite qui sont externes aux droits d'auteur. Donc, dans cette lignée, en fait, plusieurs efforts sont déployés pour aider les communautés qui sont sous-représentées ou marginalisées à corriger ou à protéger les données, les métadonnées qui les concernent. Et en faisant ça, ils contribuent à ce que le flux de données dans cet espace qu'on appelle le Commons devienne non seulement plus vif, mais aussi plus consciencieux et plus respectueux. Maintenant, qu'en est-il des questions relatives à la vie privée et à la protection des données? Quand les gens partagent des photos de vacances en ligne, par exemple, sans le savoir, ils contribuent à une énorme quantité de données qui sont traitées par des algorithmes d'apprentissage automatique, c'est une forme d'apprentissage artificiel, mais dans la mesure où le droit d'auteur pourrait être utilisé pour restreindre l'apprentissage automatique qui serait considéré invasif sur le contenu, à Creative Commons, on hésite à exploiter le régime de droit d'auteur à des fins qui vont au-delà des objectifs à la base de ce régime de droit. On se penche actuellement sur la question, on est en train d'explorer quelques pistes de réflexion. Enfin, j'arrive presque au bout de ma présentation, parlons de la pandémie de COVID-19. Le principal défi pour une plus grande ouverture de la science, en particulier en matière de santé, c'est le partage des données individuelles des patients à des fins de recherche. Et là, le défi consiste à trouver l'équilibre entre la protection de la vie privée des personnes concernant leurs données de santé, le besoin de partager ouvertement ces informations entre les chercheurs pour promouvoir la recherche, accélérer le rythme des découvertes. Peut-être qu'on va s'éloigner de l'idée de partager des données à caractère privé et se pencher davantage sur le partage d'informations qui sont un résumé d'un ensemble de données, mais encore une fois, la question n'est pas complètement tranchée. Néanmoins, il ne fait aucun doute que le partage des données de façon ouverte demeure le meilleur moyen d'informer la population dans un environnement où la désinformation, la fausse information font des ravages. Donc, pour conclure, il va sans dire que l'accès libre, ouvert, universel à l'information, aux données, au savoir, à la culture. Ça change complètement la donne quand il s'agit de faire face aux défis planétaires comme la pandémie de COVID-19 ou l'urgence climatique. En fait, l'accès libre facilite non seulement la collaboration, l'innovation scientifique, mais ça vient aussi en appui aux communautés qui ont été historiquement marginalisées ou réduites au silence. Et devant l'ampleur de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés, notre mission à Creative Commons apparaît plus importante que jamais parce que sans accès universel, libre, ouvert aux données de l'État, des organismes publics, des institutions de recherche, mais aussi des entreprises privées, comment est-ce qu'on va pouvoir accéder à l'information, l'utiliser et trouver des solutions efficaces aux problèmes mondiaux qui nous affectent tous? Je laisserai cette interrogation en suspens et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.